Bonjour à vous, chers frères et sœurs. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a de cela très longtemps. En ce temps-là, dans ce village où vivaient les animaux, il y avait un problème de non-production des produits de consommation quotidienne. Malgré tout ce que les gens faisaient, la terre ne produisait plus. Chaque fois, le chef du village, c'est-à-dire le lion, il convoquait ses notables et ils essayaient ensemble de trouver des solutions. Il y en a qui proposaient ci et ça. Les gens essayaient. À la fin des récoltes, les résultats étaient toujours maigres. Et un jour, le lièvre avait appris que le roi avait convoqué les notables. Et puis, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que c'est seulement les notables qu'on invite à la table de discussion ? Nous autres qui sommes dans la forêt, on peut avoir des solutions, on peut avoir des idées, mais c'était toujours comme ça. Et le chef des réunions, parce qu'il y avait le chef du village qui était le roi, mais il y avait le chef des discussions, c'était la chauve-souris. Et un jour, le lièvre est allé trouver la chauve-souris pour lui dire, mais chaque fois que vous convoquez les réunions d'urgence, jamais vous ne nous associez. Et la chauve-souris a dit, mais vous n'avez rien à faire là-bas. C'est seulement les notables qui doivent siéger à ce conseil-là, et c'est nous qui proposons des solutions. Oui, mais vous proposez, vous proposez, ça fait près de trois années maintenant. À chaque récolte, le résultat est toujours décevant. Essayez de nous associer à nous autres. Mais non, 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 vous n'avez rien à faire là, vous n'êtes pas de notables, et donc vous n'avez pas votre place à cette réunion. Et un jour, le lièvre, il a décidé de faire un périple. Il s'est promené dans toute la savane. Il allait rencontrer plusieurs animaux qui n'étaient pas, bien sûr, convoqués à ces réunions-là, mais qui avaient quand même leur place dans la société. Il les a rencontrés tous, 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 même dans les terriers. Il est rentrés même dans les trous de taupe partout. Il allait rencontrer ces autres animaux-là pour leur suggérer, enfin, pour leur faire part de la problématique. Et chacun a donné ses solutions. Ils ont donné des solutions, ils ont donné des solutions. Jusqu'à ce que, au bout de quelques temps, il est revenu voir la chauve-souris. Il dit, ben, moi là, j'ai fait le tour de la savane. Je suis allée même dans la forêt. Je suis allée au bord de l'océan. Je suis allée partout dans les montagnes, dans les plaines, partout. J'ai rencontré tous les animaux qui sont même dans... J'ai vu tout ce qui est vivant, qui est du règne animal. Moi, j'ai une proposition à faire. Donc, j'aimerais pouvoir aller rencontrer le lion. La chauve-souris dit, non, tu ne vas pas aller rencontrer le lion. Parce que, tu n'es pas une notabilité de ce village-là. Donc, tu n'as rien à y faire. Nous, là, c'est nous qui avons les idées. Nous avons fait des choses, des études pour ça. Donc, nous savons qu'est-ce qui est bon pour nos terres. Il dit, mais regardez le résultat. Marquez tout ce que vous faites là. Ça n'avance pas. Et il a été éconduit par la chauve-souris qui a appelé les gardes et puis on l'a jeté dehors. Mais lui, il savait que quand c'était la réunion, il a dit, moi, je vais aller à cette réunion-là un jour. Et un jour, pendant que les gens étaient en réunion, il a bousculé le protocole afin de ne bousculer pas physiquement. Mais il leur a dit, moi, j'ai quelque chose à proposer. Et ils l'ont laissé passer. Quand il est entré, tout le monde était étonné. Le roi n'était pas content. Le chef du protocole était vraiment dans une fureur indescriptible. Il a dit, mon roi, moi, j'ai fait le tour de tous les villages d'animaux. Je suis allé aux confins de la savane. Je suis allé dans le plus profond de la forêt. Je suis allé dans les terriers. Je suis allé au bord de l'océan. Je suis allé dans les montagnes. Partout. Et j'ai discuté avec les autres animaux. Ils m'ont proposé quelque chose. que j'aimerais vous suggérer. Et il en fallait de peu que la chauve-souris ne se gère sur lui pour le mordre, pour le déchiqueter. Quand bien même, on ne peut pas comparer le poids de la chauve-souris à celui du lièvre. Mais la chauve-souris était dans une fureur. On les a calmés. Et le roi a dit, bon, ok, on va l'écouter. Le chef du protocole, qui était la chauve-souris, a dit, pas question. Ce que vous ne savez pas, mon roi, moi, là, j'ai mené une enquête sur cet individu. Il est très risé. Et ça, c'est une technique pour vous berner. C'est une technique pour vous tromper. Ne l'écoutez pas, faites-moi confiance. Le roi ne savait pas trop comment faire. Mais la panthère, le tigre, parce que ce sont ceux-là, c'était les seigneurs qui faisaient partie du conseil. Ils ont dit, ah, mais on peut l'écouter? On peut, non, 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 je vous dis. La chauve-souris s'est levée. J'ai des dossiers sur lui. Je sais de quoi il est capable. C'est pas la peine et tout ça. Finalement, le roi, il ne savait pas trop. Bah oui, c'est juste un petit lièvre. On ne peut pas, non. Il a dit, bon, non, finalement, je crois que je ne vais pas l'écouter. Et quelques jours plus tard, le lièvre a été enlevé. Conduit vers une destination inconnue. Et ça a commencé à mémurer dans le royaume. Ah, il paraît qu'on l'a enlevé. Mais il paraît qu'il voulait prendre la place du roi. Ça, c'était le bruit qui courait dans la forêt. Et dans la savane. En tout cas, partout. Mais comment il ne peut pas faire ça? Il ne peut pas prendre la place du roi. Le roi, c'est le roi. On sait que c'est le lion qui est le roi de la forêt. Le lièvre ne peut pas faire ça. Mais si, il paraît qu'il y a des preuves. Et ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné. Un jour, la chauve-souris est allée dans la prison pour aller rencontrer le lièvre. Qu'est-ce que tu as à proposer, même finalement? Dis-moi, j'ai quelque chose à proposer. Et je l'ai en ma possession. Si vous me libérez, je vais le présenter au roi. Si vous ne me libérez pas, je l'aurai. Bon, ok. Donc, on va faire ça. Je pense qu'on va te libérer. Mais en ce moment-là, dis-moi, non. Tant que je n'ai pas recouvert la liberté, je ne donnerai pas ce que je propose. Alors, la chauve-souris a décidé de faire libérer le lièvre. On a libéré le lièvre. Et il a engagé des gens. Il a dit, bon, ok, comme les gens racontent que tu veux prendre la place du roi, moi, je vais mettre à ta disposition des gens qui vont veiller sur toi. Mais ces gens qui l'a mis pour veiller sur le lièvre, c'étaient ses espions. Donc, ces gens-là observaient les faits et gestes du lièvre. Un jour, il était dans sa chambre avec sa femme. Il lui disait, mais pourquoi même tu aimes te mettre dans des affaires comme ça? Quelle idée d'aller? Je lui dis, mais moi, je te dis que j'ai fait le tour. On m'a donné quelque chose. J'ai ça. Je lui dis, mais c'est quoi? Je lui dis, mais si tu veux, là, quittons ici. Allons-nous vous installer ailleurs. On peut aller vivre au bord de la mer. On peut aller dans les montagnes. Et puis comme ça, tu vas faire ce que tu veux. Parce que vraiment, il y a trop, on raconte trop de choses. Moi, je ne sais même plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc, le lièvre a dit à sa femme, en fait, ce que j'ai là, c'est une eau magique. Quand j'ai fait le tour de tous les villages, les animaux que je suis allé voir, ils m'ont dit qu'ils me faisaient tellement confiance et ils appréciaient le fait que je me sois déplacée pour aller les rencontrer individuellement, pour leur demander qu'est-ce qu'ils proposaient. Ils se sont sentis tellement considérés. Ils se sont mis ensemble et ils ont mis un pouvoir dans la eau. Voilà la eau, ma chérie. Et il a proposé la eau à sa femme. Pour les besoins du compte, j'ai fabriqué moi-même cette eau en papier, en carton. Donc, il a dit à sa femme que dans cette eau-là, les gens ont mis un pouvoir. Et c'est grâce à ce pouvoir-là qu'on pourra avoir de bonnes récoltes. Tout de suite, les espions ont fait qu'on voyait le message à la chauve-souris. Le lendemain matin, au premier lieu de l'aube, ils sont venus arrêter le lièvre. Sous prétexte qu'on l'a pris en flagrant délit, en train de monter un coup pour renverser le lion. Il a été arrêté et la chauve-souris a pris la eau. Et il allait rencontrer le roi. Il a dit au roi, quand je vous disais que cet individu était très dangereux, j'ai la preuve aujourd'hui qu'il voulait vous renverser. Donc, je l'ai fait arrêter. Il y a des gens qui sont venus témoigner, qui ont dit, effectivement, j'ai été témoin de ce qu'il parlait. Il a dit qu'il allait faire un coup et tout ça. Ah oui, 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 oui. Moi, j'étais là quand il a dit ci. Moi, j'étais là quand il a dit ça. Moi, j'étais là quand il a dit ça. Je pouvais, et puis, etc., etc. Le roi s'est laissé convaincre. Et le bruit a couru encore une deuxième fois que cette fois-là, on avait arrêté le lièvre en flagrant délit de tentative de prise du pouvoir. Et ce jour-là, la chauve-souris a décidé de convier tout le peuple au stade pour montrer ce que lui, il avait trouvé comme solution pour régler la grave crise qui sévissait dans cette partie de la terre-là. Il a pris la parole. Là, le stade était plein. L'entrée était gratuite. Tous les gradins étaient pleins d'animaux. Toutes sortes d'animaux. Ils venaient voir la solution qu'allait proposer à Tofouet, la chauve-souris. Mais dans la population, il y avait des gens, il y avait des animaux qui doutaient de la complicité ou qui doutaient de cette tentative de renversement du lièvre. Non, eux, ils étaient là, ils observaient tranquillement. Ils ont dit, regardez-moi, c'est chauve-souris. On ne sait même pas de quel côté elle est. Elle est mammifère. En même temps, elle est oiseau. Ça, c'est quel animal, ça ? Ni mammifère, ni oiseau. Si aujourd'hui, on dit aux oiseaux de se mettre d'un côté, la chauve-souris peut aller là-bas parce qu'elle s'envole. Si on dit aux mammifères de se mettre d'un côté, la chauve-souris est capable de se mettre là-bas parce qu'elle a des poils. Ça, c'est quel animal, ça ? Moi, je n'ai pas confiance à la chauve-souris. Ah oui, mais il paraît que la chauve-souris va montrer sa solution aujourd'hui. À tout fouet, la chauve-souris. À tout fouet, la chauve-souris. Avec quelque chose à proposer. Alors, elle est allée dans la prison là-bas. Mais en fait, quand le lièvre était en train de parler à sa femme, il a expliqué comment est-ce que ça fonctionnait. Il a dit, quand la oube a commencé à travailler, on dit, En godier, ma langue. On t'avait dit, Commence. Et donc, quand il dit, La oube se met à travailler. Et c'est sur ça que la chauve-souris était venue l'arrêter. Donc, le stade était plein. Très plein. Le lion est arrivé avec la cour, les guépards, les lions, les panthères, les tigres, les éléphants, tous les animaux majestueux là, qui font trembler là. Ils sont arrivés. Puis maintenant, tous les autres ont suivi, tous les petits animaux. Ils ont suivi les biches, les antilopes, les éléphants. Tous les animaux. Le stade était plein. Et ça applaudissait comme ça. À tout fouet, à tout fouet, à tout fouet. Et après, on entend, À tout fouet, solution. À tout fouet, solution. À tout fouet avait la solution. Donc, à tout fouet, il s'est placé au centre du stade. Et il a dit au roi, J'ai réfléchi. Voilà, j'ai trouvé la solution. Voilà, j'ai une houe magique. Avec cette houe là, on va être capable de travailler, de faire des plantations. Parce qu'il y a un pouvoir dans cette houe. Mon roi, voilà, c'est moi qui ai trouvé la solution à nos problèmes. Moi, à tout fouet. Et il a commencé à brandir la houe. Et les gens criaient, à tout fouet, solution. À tout fouet, solution. Et il a commencé, il s'est placé. Et il s'est fait attacher. Parce qu'il faut se faire attacher sur la houe. Les gens avaient bien entendu ce que le lièvre avait expliqué à sa femme. Donc, il s'est fait attacher sur la houe. Et il a dit, « Chieku ! » Et il a dit, « Chieku ! » La houe a commencé à travailler. Mais c'était extraordinaire. Et il demandait aux gens de l'encourager. Vous savez, selon nos traditions, dans la savane, quand les gens sont en train de travailler, il y a les batteurs de tantam qui sont en arrière et puis les femmes chantent pour encourager les travailleurs. À tout fouet, solution. À tout fouet, solution. Et la houe travaillait en 30 minutes. Je veux dire, tout le stade venait d'être labouré. « À tout fouet, solution. » « À tout fouet, solution. » Et il y a une chanson qu'on chante avec ça. « Tengpen, tengpen » C'est le nom de la houe. « Tengpen, tengpen » « Pas de banyangononi » « Oh, nous, les bé. » Ça veut dire que « Tengpen, tengpen » En tout cas, « Fais le travail. » Tout le monde chantait ça. « Tengpen, tengpen » « Pas de banyangononi » « Oh, nous, les bé. » « Nous, les bé. » Ça veut dire, « Fais le travail. » Et solution a commencé à travailler avec la houe. Ça, on voyait même les résultats. Il travaillait. Tout commençait à être fatigué parce que là, il était en train de faire le tour du terrain. Il a fini. Il voulait arrêter. Mais il ne savait plus comment faire parce que les gardes n'ont pas écouté. La fin. Il dit, « Mais c'est comment je fais pour arrêter ? » Là, il est attaché sur la houe. « Tengpen, tengpen » « Pas de banyangononi » « Oh, nous, les bé. » « À tout fouet, solution. » Et il transpirait maintenant parce qu'il n'arrivait plus à arrêter. Il dit, « Oui, c'est quoi ? » « C'est Tcheku. » Mais quand il a dit, « Tcheku. » La houe a entendu. Donc, elle allait de plus belle. « Tengpen, 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 tengpen. » « Oh, nous, les bé. » Maintenant, il criait. « À tout fouet, solution. » « À tout fouet, il ne savait plus comment arrêter la houe. » Et chaque fois qu'il criait, « Nous, les bé. » La houe, elle redoublait d'efforts. Et là, il a commencé à monter dans les gradins. Cognait tout le monde, le sang, ça criait. Partout, il cognait. Parce que la houe, elle cherchait un endroit pour cogner. Il est monté dans les gradins. Les antilopes, ça fuyaient de partout. Le roi, les tigres, tout le monde, c'était la débandade. Là, on ne criait plus à tout fouet, solution. À tout fouet, il était attaché sur la houe. Comment faire ? Il a été obligé. Les gens ont essayé de l'attraper, mais tout ce qui est celle de le secourir était cogné par la houe. Les bras coupés, les jambes brisées, les côtes, vraiment les cornes. Imaginez, c'était chaud. Ces gars ont essayé de l'attraper. Finalement, quelqu'un a entendu, « Allez chercher le lièvre. » « Allez chercher le lièvre. » Ils sont allés chercher le lièvre. Croyait, le lièvre est venu. Et il a dit, « N'yougou, ça veut dire arrête. » Et c'est comme ça que le lièvre qui avait la solution, qui avait la vraie solution, c'est-à-dire l'onction du peuple, il n'y avait pas vraiment un pouvoir dans cette houe. C'était l'onction du peuple, l'onction, la bénédiction de tous les animaux qui étaient dans la houe, dans la solution. La solution, c'est le petit peuple. Ceux qui sont dans les villages, qui triment dur pour gagner leur vie, ceux-là, quand ils te donnent leur onction, tu ne peux pas ne pas réussir. Le pouvoir, ce n'est pas le mensonge. Le pouvoir, ce n'est pas la tromperie, ce n'est pas la duplicité, c'est la sincérité du cœur. Le pouvoir, on l'obtient, on le prend pour le peuple, avant et après, pour le peuple, pas pour son prestige personnel. Atofoué, la chauve-souris, l'a appris à ses dépens parce qu'elle a été arrêtée. Elle a pris la place de clouer dans la prison. Voilà comment finit mon histoire. Que chacun médite, que chacun comprenne c'est qu'il peut comprendre dans ce compte-là. Le pouvoir, on le prend pour le petit peuple. Le pouvoir, on le prend pour ceux qui triment dur et qui veulent changer leur quotidien. C'est pour ceux-là qu'on prend le pouvoir. Je vous souhaite une très bonne méditation et n'oubliez jamais, Atofoué, la chauve-souris, a été prise à son propre piège, son piège de duplicité de mensonges. Ça l'a rattrapé devant toute l'assemblée. Tout le monde a vu son fond. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne méditation. Seul l'avenir nous dira de couler le lièvre ou de Atofoué, la chauve-souris qui avait vraiment l'anxion du peuple. Bonne journée. mi-jouis-le-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada